Ces militants que vous voyez délogés par la police se mobilisent contre l'abattage d'arbres et la destruction de zones naturelles. Tout ça pour un projet routier. Et oui, encore un. Et cette fois-ci, il s'agit de l'A104BIS, un projet de 4 voies dans les Yvines qui relierait deux routes départementales qui feraient la liaison entre les autoroutes A13 et A15. Ce sera un viaduc de 700 mètres de long et une route de 6 km, ce qui entraînera un passage de 40 000 véhicules par jour. Derrière ce projet, il y a le département des Yvines qui pousse pour sa réalisation et ce malgré la forte mobilisation des associations et des riverains qui dénoncent un projet très coûteux et très nuisible pour l'environnement. Le tracé va parcourir plusieurs villes dont 32 écoles qui vont être très très impactées. Plus de 9000 enfants qui vont respirer toute la journée une pollution supplémentaire. On sait que la pollution génère de l'asthme et des maladies graves respiratoires. De plus ici, nous sommes en zone humide, entourée d'une grande biodiversité et une grosse partie d'espèces protégées risquent de disparaître. Et enfin, ce projet coûtera plus de 200 millions aux habitants et aux habitants des Yvines alors que nous manquons cruellement de mobilité douce, de pistes cyclables et de bus. Dimanche dernier, de nombreuses associations, des élus et des citoyens et citoyennes se sont retrouvées lors d'une marche pour lutter contre ce projet de l'A104BIS et faire le plus de bruit possible. Donc, si tu veux apporter ton soutien à cette lutte, tu peux signer la pétition sur Green Voice et bien sûr la partager le plus possible autour de toi. Merci et à très vite pour de nouvelles luttes avec Green Voice. Merci. 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 Merci.